Bonjour, Géogébra, un outil de mathématiques pour le secondaire. Fin du primaire aussi peut être utilisé de différentes façons. Donc Géogébra, c'est un outil de géométrie dynamique qui intègre un aspect algébrique également. Comment je pourrais utiliser cet outil-là de façon métacognitive? C'est-à-dire qu'on pourrait demander à l'élève de se créer une figure, donc de répondre à une question, relever un défi, quoi que ce soit, donc ici de se créer un triangle, d'aller prendre certaines mesures d'angle pour pouvoir mieux comprendre comment est construit, comment fonctionne un triangle. Donc ici j'ai une construction, je pourrais ensuite aller demander d'inscrire les longueurs. Donc l'élève se fait une construction. Maintenant, l'enseignant, face à cette construction-là, un outil qui lui permet de faire réfléchir l'élève sur son processus, l'outil s'appelle tout simplement protocole de construction. Donc dans le menu affichage, protocole de construction, j'ai une fenêtre comme celle-ci qui s'ouvre et on voit les étapes de la construction de la figure en question. Donc ça me permet comme enseignant, comme élève, de voir par où t'es passé pour pouvoir réaliser le défi. On peut également faire jouer, si on veut, la construction, excusez. Donc on peut également faire jouer un point à la fois, donc pour voir l'élève comment il a construit la construction en question et ainsi lui demander est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu résous le problème, etc. Donc c'est une façon de le faire réfléchir sur son processus. Donc un outil comme GeoGebra a également un outil trace qui s'appelle protocole de construction qui nous permet comme enseignant de faire de la métacognition avec l'élève.